As-tu déjà créé un t-shirt avec des strass thermocollants appelé aussi Riley Stone ? Non ? Eh bien c'est parfait, tu es au bon endroit dans cette vidéo. Je te montre tout ce que tu dois savoir pour réussir ta création textile. Et crois-moi, ce n'est pas si simple que ça. Avant même de commencer cette vidéo, je tiens déjà à m'excuser pour ma voix. Et évidemment, nous sommes au printemps et les pollens font aussi partie de la vidéo. Donc, je parle un petit peu du dé. Commençons d'abord par regarder le matériel qu'il nous faut. Bien évidemment, nous allons avoir besoin de strass. Alors, pour ma part, j'en ai à peu près 12 ou 14 couleurs de strass différentes. Et du coup, ça me permet de varier mes personnalisations, de faire du monocouleur, du multicouleur. Mais ça vous donne quand même une idée. Ensuite, j'utilise des petits triangles qui me permettent de récupérer mes strass, de les stocker en attendant ma personnalisation. et qui me permettent aussi de pouvoir les renverser sur mon pochoir. Vous allez le voir plus tard dans la vidéo. C'est bien plus simple pour moi. Et ensuite, pour les remettre dans leur contenant, c'est aussi bien plus facile pour moi. J'utilise ensuite le floc, qui est un matériel spécial pour les strass. C'est vraiment conçu pour faire les pochoirs en strass. Vous voyez, il est très épais, plutôt doux. C'est pour ça que je l'appelle floc, parce que ça ressemble à du velours. Donc, c'est une matière très épaisse et je vous donnerai le paramétrage dans la vidéo. Ensuite, vous avez le transfert tape spécial pour le strass aussi. Sa texture et sa matière est vraiment conçue pour le strass. J'utilise aussi ce petit collecteur qui est vraiment indispensable pour moi quand j'utilise du vinyle ou les strass pour préparer mes pochoirs qui sont collants. Ensuite, je vais utiliser tous les petits accessoires que j'utilise pour les strass. Donc, il y aura la spatule qui me permet de ramasser tous mes strass quand j'ai fini et de les ranger. Du coup, il va y avoir bien évidemment l'éponge que vous verrez plus tard aussi en utilisation et dont je vous donnerai plus d'astuces là-dessus. Donc, l'éponge, elle a plusieurs faces, notamment cette face qui est poilue. Et qui va vraiment vous permettre d'aligner tous vos strass dans votre pochoir. Vous aurez besoin aussi des petites aiguilles et chenilles pour vous aider à bien préparer votre pochoir et d'une pince qui vous permet de mettre les strass, de les remettre du bon côté ou de les enlever s'il y en a trop. Trêve de pavotage, rendez-vous donc sur le site Creative Fabrica. C'est un site que j'adore vraiment parce que dessus, tu peux vraiment tout retrouver. Tu vas y retrouver des centaines de milliers de polices, des fichiers SVG, des illustrations, il y a des téléchargements gratuits. Tu vas pouvoir toucher un petit peu à tout le domaine de cricket, de la couture. Tous les thèmes en fait qui sont intéressants pour toi. Il y a de l'amour, il y a de l'Halloween, il y a des prénoms, il y a vraiment de tout, de tout, de tout. Si tu ne connais pas Creative Fabrica, je t'invite à cliquer sur le lien que tu trouveras dans la description de la vidéo. Et qui t'amènera directement sur Creative Fabrica pour te permettre de télécharger gratuitement des fichiers. Donc comme tu peux le voir vraiment, il va falloir que tu fouilles, il y a vraiment tout, tout, tout. Et en ce moment, il y a une offre spéciale à 4 dollars par mois. Donc c'est pareil, tu cliques sous le lien qui est dans la description de la vidéo. Et tu vas directement arriver pour bénéficier de cette offre-là. Ce qui nous intéresse à nous, du coup, c'est de trouver un fichier pour les strass. Donc les strass, en anglais, c'est Rhinestone. C'est les strass thermocollants. Tu vas voir en fait que dans les fichiers sur Creative Fabrica, tu vas pouvoir trouver pour faire des polices. Donc tu as des polices pour faire des textes. Tu auras des fichiers déjà tout fait. Par exemple, le love avec la mini. Tu auras plein, plein, plein de choses. Donc tu pourras directement cliquer dessus et télécharger le fichier qui t'intéresse. Donc moi, j'ai téléchargé un fichier qui s'appelle Ladyboss. Donc il est au format SS10 parce que mes strass sont de taille SS10. Donc ça, c'est hyper important de savoir la taille de tes strass. Alors SS10, ça correspond à 2,8 mm en moyenne. C'est entre 2,7 et 2,9. Chaque taille de strass, du coup, a une certaine dimension. Je t'invite pour cela à aller sur Pinterest. Tu tapes grille de taille strass et tu vas trouver plein de fichiers. À toi de prendre celui qui t'intéresse pour vraiment avoir les correspondances. SS10, ben voilà, ça correspond à des strass entre 4,20 et 4,40 mm. Tu as les... La majorité des strass qu'on va utiliser, c'est du SS10. Donc la première chose déjà à faire quand tu ouvres ton fichier, c'est de le mettre à la dimension que tu souhaites au résultat final. Ensuite, nous allons cliquer sur Contour. Parce qu'en fait, il faut vraiment vérifier la taille des strass. La taille des strass, elle est à 2,8 mm. Mais il faut savoir que quand tu vas avoir ton pochoir à 2,8 mm, ça va être un petit peu galère pour introduire tes strass dans ton pochoir. Donc, je t'invite à modifier ce point. Donc tu as vu, j'ai fait Contour. J'ai enlevé tous les contours et ça m'a gardé seulement un point. À partir de ce point-là, je vais modifier la taille. Tu vois, là, on est à 0,29. Je dois la passer à 0,32. Pour que mon strass de 0,28 puisse s'adapter correctement dans mon pochoir. Je reclique sur Contour et je réaffiche mes points qui, là, automatiquement, tous les points sont passés en 0,32. Mon désir sur ce design, c'est de faire Boss avec une couleur de strass et de faire Lady avec une couleur de strass. Je vais dupliquer mon motif. Comme ça, si j'ai un problème, j'ai toujours l'autre à côté. Je souhaite donc Lady en rouge et Boss. J'ai choisi des strass couleur or. Pour cela, je sélectionne la forme carré. Je déverrouille pour faire un rectangle. L'idée, c'est de désolidariser. Je ne te dis pas combien de fois j'ai dû faire cette prise pour dire ce mot-là. Donc, désolidariser le Boss et le Lady pour qu'on puisse après changer tout simplement les couleurs de Boss et de Lady. Donc, tu vois, là, en fait, Boss est désolidarisé. Il ne tient plus donc à Lady. Maintenant, je clique sur Lady puisqu'il y a le petit trait là qu'il faut vraiment mettre en couleur or aussi. Avec l'option Contour, je vais venir désélectionner tous les petits points qui ne seront pas de la même couleur que le mot Lady. Donc, pour vraiment faire le bon nettoyage, c'est tout simple. Je prends toujours la forme carré, je la déverrouille, je l'adapte au format que je souhaite pour éliminer le maximum de petits points et je fais couper et j'élimine tous les calques. Ensuite, comme pour Lady, je vais venir nettoyer point par point et là, c'est toujours le même principe, c'est de désélectionner les petits points que je ne souhaite absolument pas garder puisqu'ils font partie du mot Lady et que ça ne sera pas du tout la même couleur que Boss. Donc, une fois que c'est bien nettoyé, vous allez voir que nous avons bien nos deux pochoirs Lady et Boss et que les deux seront bien de deux couleurs totalement différentes de strass. Maintenant, nous allons préparer nos pochoirs puisque je vous ai montré dans le matériel, il y a le matériel qui est bleu et qui est un matériel qui est épais, vraiment très épais. Un petit peu galère à couper, il faut vraiment trouver le bon paramétrage sur votre machine. C'est plus épais qu'un floc, du velours et c'est vraiment en fait, on a besoin de ça pour faire du Rhinestone. Donc là, toujours pareil, même principe, le carré, déverrouillage du carré et on met, on adapte bien à la forme du mot qu'on veut découper. Je le centre et puis je vais venir cliquer sur l'option couper, tout simplement. Donc, le top du top, c'est de vraiment bien l'adapter puisqu'en fait, il faut se dire que le carré noir représente en fait le matériel bleu qui va donc avoir les petits trous dans lesquels vont s'adapter chaque petit strass tout à l'heure. Une fois que vous avez cliqué sur l'option couper, vous allez pouvoir supprimer tous les fichiers, tous les, dont on n'a pas besoin. Nous, il faut absolument qu'on garde ce fameux carré noir avec les petits trous qui sont découpés dedans, du coup. Maintenant, on fait exactement la même chose pour l'ad et ça va venir donc nous donner les deux fameux pochoirs qui vont vraiment nous servir pour positionner tous les strass et ensuite venir les récupérer avec le transfert tape spécial strass. Pas le transfert tape qu'on peut utiliser pour du vinyle. C'est pas du tout le même. Il est beaucoup plus rigide. Ça colle exprès pour les strass. Donc, vraiment, utilisez le bon matériel pour faire ce genre de personnalisation. Je vous ai mis en description tous les liens avec le matériel nécessaire pour réussir votre personnalisation. Vous allez retrouver le floc pour le strass. Vous allez retrouver le transfert tape pour le strass et vous allez retrouver aussi eh bien tous les strass que vous souhaitez avec les spatules et tout 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 dans les liens qui se trouvent juste en dessous dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à aller cliquer dessus et à obtenir du bon matériel. Côté découpe, eh bien, ça se complique un petit peu. j'ai passé énormément de temps pour trouver le bon paramétrage afin que les petits points sortent correctement sur le floc spécial strass. Pardon. Donc, du coup, je suis partie sur l'EA qui est l'option cuir sur Cricket Maker et ça a été vraiment la seule option qui m'a vraiment permis d'avoir ces fameux ronds découpés parce que tout le reste ne découpez pas. Alors, je vous avoue quand même que ma lame elle est quand même très ancienne puisque ma lame sur ma Cricket elle a quand même 3 ans. Donc, il serait peut-être temps que je la change et petite astuce je l'ai aiguisé je l'aiguise régulièrement quand même avec une feuille de papier alu. Voilà, vous pillez la feuille de papier alu comme une boule et vous venez planter votre lame dedans et ça va l'aiguiser comme vous pouvez aiguiser un couteau. Nous voici avec la découpe finie alors une fois que vous obtenez vos pochoirs vous devez les coller sur un support rigide ici moi j'ai mon tapis de découpe qui est très très rigide donc je suis venue coller tout simplement mon pochoir dessus alors je finalise parce que j'ai quelques petits ronds qui ne se sont pas sortis automatiquement donc avec ma petite aiguille pince je ne sais pas comment vous appelez ça les chenilles vous allez venir gratouiller si vous avez quelques petits ronds qui restent encore collés comme ça ça s'enlève très facilement parce qu'ils sont découpés donc un truc vraiment aussi à avoir dans son matériel pour créer c'est ce fameux attrape vinyle on peut appeler ça comme ça vous trouverez pareil le lien je vous l'ai mis en description parce que alors ça vraiment c'est un indispensable il faut savoir que là je suis en train d'enlever des petits ronds qui sont collants ultra collants alors en plus moi je travaille avec des gants la plupart du temps parce que j'ai du vernis et que ça fait des traces partout des fois donc ça laisse des traces oui rouges et donc du coup ce récupérateur de vinyle est vraiment excellent il s'attache en fait au niveau des doigts sur les doigts comme des bagues et vous venez gratter votre petite votre petit chenille avec le vinyle qui est collé dessus donc maintenant et bien boss comme je vous l'ai dit va être hors jaune lady sera en rouge donc vous voyez les petits strass ils sont quand même petits on en met un petit peu partout il faut quand même avoir un petit peu de matériel pour pouvoir bien 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 travailler alors moi j'adore vraiment cette technique parce que je la trouve méditative et le résultat final est tellement mais spectaculaire enfin c'est incroyable en fait les strass à quel point c'est ça brille on se sent vraiment en star et mais tout le process est franchement ultra reposant donc une fois que vous avez versé vos strass sur votre pochoir il suffit de prendre l'éponge et de venir en fait frotter délicatement votre éponge sur les strass et les strass vont automatiquement se positionner dans votre pochoir l'idée c'est que chaque petit trou soit rempli avec votre pochoir sur l'éponge vous avez un côté un peu rigide et vous avez l'autre côté avec des petits poils je vous conseille d'utiliser les petits poils ce sont les petits poils qui vont venir effurer les strass et vraiment les positionner délicatement dans votre pochoir vous allez gagner un temps phénoménal ayez toujours à disposition aussi la pince qui va vous permettre là de venir nettoyer les petits strass qui restent entre les autres de venir repositionner un strass qui a bougé ou de venir compléter un petit trou qui n'auraient pas pris de strass c'est vraiment aussi un outil indispensable quand on fait ce genre de personnalisation voilà tous nos strass sont positionnés maintenant on va utiliser le transfert taille spéciale strass il est ultra épais voilà donc le but c'est de découper la taille qu'il vous faut et de venir d'un seul coup tout coller sur vos strass alors vous frottez bien 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 pour vous assurer qu'il n'y ait pas un strass qui manque et vous allez voir que pour décoller et bien ça se décolle tout simple tout seul il n'y a pas un strass qui va rester dans votre pochoir faites le délicatement quand même parce que on ne sait jamais mais vraiment vous voyez en fait à quel point il faut utiliser le bon matériel ensuite moi je recolle une fois que j'ai décollé mes strass je les remets en fait sur le papier blanc voilà ce qui va me permettre de les de les amener jusqu'à ma presse et donc mon t-shirt sans perdre de strass ou quoi que ce soit ou quoi que ce soit donc j'ai eu pas mal de commentaires sous certaines de mes vidéos pour me demander avec quelle presse je pressais je presse avec une presse secabo automatique donc qui me permet de régler vraiment au degré près la température et là je suis en train de presser sur un t-shirt 100% couton bio donc c'est de la qualité professionnelle c'est pas des t-shirts que vous retrouverez dans le commerce et pourquoi ? parce que quand on fait de la personnalisation et qu'en plus c'est son métier la qualité n'a pas de prix et c'est très 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 important pour la durée de votre personnalisation donc vous voyez vraiment que l'effet il est vraiment spectaculaire c'est vraiment de très très belles créations si vous avez un business franchement vous pouvez commercialiser ça sans aucun problème et sinon faire plaisir et vous faire plaisir j'espère que vous avez aimé cette vidéo qui m'a pris énormément de temps entre filmer monter la vidéo donc s'il vous plaît abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait laissez-moi des commentaires je réponds à tous les commentaires et le fait de vous abonner me permet d'être soutenu sous YouTube et de montrer mes vidéos à beaucoup plus de personnes qui pourraient être intéressées merci de votre soutien hop après nou d'aujourd'hui comme ilantine après